La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'agence de promotion des investissements et des exportations accueillent ce lundi 17 octobre 2022 à Novotel la mission économique et commerciale des entreprises néerlandaises pour le renforcement des échanges commerciaux entre le Bénin et les Pays-Bas. Nous, comme ambassade des Pays-Bas, on s'est dit qu'on a vraiment besoin de travailler sur des relations commerciales, sur des sujets particuliers, avoir votre expertise hollandaise, votre savoir-faire hollandaise, par exemple dans l'horticulture. On pense que le Bénin actuellement a fait beaucoup de réformes et beaucoup de changements qui permettent de mieux investir, plus de sécurité juridique. Il y a tout un système de foncier qui se met en place. Il y a la zone spéciale de Glojibé qui se met en place. Il y a vraiment toute une réforme qui est là, qui permet que nous, ambassade, on dit « Bienvenue, venez, écoutez et regardez ce qui est possible ». Et c'est pour ça qu'avec l'ambassade et l'APIEX et la CCIB, on s'est dit « On va vraiment organiser cette mission ». Ce matin, avec cette session de voiture, on commence, espérons, une mission commerciale avec beaucoup de succès, avec des échanges. Mais aussi, à ce moment, on termine une route de préparation de quelques mois, presque une année. Cette troisième mission conjointe pour les entreprises des deux pays prendra en compte trois secteurs à fort potentiel. La présente mission commerciale qui s'étend sur trois jours a pour objectif de favoriser les relations d'affaires entre les entreprises nélandaises participantes et les entreprises béninoises évoluant dans trois domaines à savoir l'horticulture, les chaînes de valeurs agricoles et agroalimentaires liées à l'horticulture, les secteurs de soutien à l'horticulture comme le transport, la logistique, l'éthique. En vue d'atteindre convenablement l'objectif de cette mission, pour contribuer au développement économique et commercial du Bénin et des Pays-Bas, le chef de l'État béninois suit de près l'évolution de cette coopération. Le président de la République suit de très près nos travaux. À la suite de la visite aux Pays-Bas, les instructions ont été données de manière très claire pour que cette visite s'inscrive dans la dynamique de la visite de travail effectuée aux Pays-Bas et que nous puissions mettre en place un dispositif de monitoring pour pouvoir régulièrement rendre compte des résultats, des relations entre les différentes entreprises présentes ici et les entreprises béninoises. Prévue pour durer trois jours, cette mission réunit huit entreprises néerlandaises et une soixantaine d'entreprises béninoises.